première chose vendre d'accord c'est servir ça veut dire quoi vendre c'est servir c'est tout simplement que il faut pas voir la situation dans le sens où toi quand tu vends tu veux mettre une carotte à quelqu'un non si jamais tu veux vendre c'est juste seulement pour pouvoir résoudre un problème que rencontre ton prospect d'accord donc c'est servir en fait l'autre et en échange lui vu que l'échange de valeur c'est l'argent mais il te donne de l'argent en échange d'accord mais tu es là pour pouvoir quand tu vends tu es là pour pouvoir réunir un problème pour pouvoir soulager ou pouvoir amuser entre guillemets la galerie je pense par exemple au film d'accord c'est de l'amusement d'accord c'est pour pouvoir distraire les gens qui ont envie de prendre un peu de bon temps mais en fait ils te vendent un film quand tu vas les teasers c'est ils vendent en fait d'accord donc toi tu es content tu passes un bon moment et en échange tu les payes c'est aussi simple que ça d'accord donc il faut toujours penser à ça vendre en fait c'est servir ok il y a des gens qui sont peut-être que tu as une expertise sur la perte de poids il y a des gens qui s'en sentent très mal par rapport au fait qu'ils ont ils sont en perte de poids il y a peut-être une expertise sur les relations il y a des gens qui sont en couple ça va pas du tout et que toi tu as un talent ou tu as une expertise que tu as développé pour pouvoir aider les gens à se remettre ensemble peut-être que tu es à l'extérieur et donc si jamais tu vends pas ton offre si jamais tu les aides pas ben c'est limite c'est pas bien quoi tu vois ce que je veux dire c'est tu peux aider les gens mais tu le fais pas ok tout ça parce que tu as peur de vendre donc important met toi dans la tête c'est servir vendre c'est servir deuxième raison c'est que vendre permet de pouvoir faire connaître ton produit d'accord donc c'est important ça parce que la plupart il y a beaucoup de gens enfin beaucoup d'experts qui ne font pas connaître un produit donc il y a le marketing mais la vente aussi permet en fait de pouvoir faire connaître ton produit d'accord donc plus tu vas vendre plus des gens vont pouvoir permettre de connaître ton produit d'accord parce que vendre avant tout c'est une conversation que tu as avec avec ton prospect donc plus tu vas avoir de la conversation plus ça va te donner en fait des idées sur est-ce que ton produit est bon déjà ça permet tiens bah tiens c'est cadeau au passage ça permet de tester ton produit donc ça permet de savoir exactement est-ce qu'il est bon ou pas d'accord parce que ton offre elle répond à un besoin aussi ok donc plus tu vas vendre plus tu vas pouvoir faire connaître ton produit troisième raison ben c'est un petit peu ce que je commençais à te dire sur la deuxième c'est que ben ça te permet de pouvoir connaître ton marché et de pouvoir savoir exactement ce qu'ils vivent d'accord donc c'est important d'avoir ces moments où tu vends où tu vends ton produit parce que attention je fais la différence entre vendre vendre c'est quand tu as conversé d'accord tu as une conversation avec la personne et une fois que la personne les paye voilà ce qu'on dit en anglais aussi que c'est closé ça veut dire c'est que là la personne elle achète d'accord mais avant c'est juste tu proposes ton offre d'accord donc c'est ce que j'appelle cette période la vente ok donc durant cette vente là bas ça te permet de pouvoir en fait connaître exactement les problèmes que rencontre ton prospect tester ton produit et s'il le faut pivoter sur ton offre parce que là tu vas voir peut-être des nouvelles informations qui vont te dire ok peut-être que mon offre faut que je l'oriente comme ça ou peut-être que je rajoute ça dans mon offre parce que il ya une demande de mon marché par place donc important de vendre puisque sinon tu vas faire un produit dans ta tête tout seul tu vas dire ah ouais c'est super il est super mon produit il n'y a que toi qui va aimer ton produit ou ton offre quatrième raison qui va te faire aimer la vente c'est que la vente te permet de sortir de ta zone de confort d'accord pourquoi parce qu'en fait la plupart des gens ont peur du rejet c'est pour ça qu'ils ont peur de la vente ils ont peur qu'on leur dise non d'accord et tous comme ça on a tous peur du rejet et comme tu le sais tout ce qui est en dehors de ta zone de confort d'accord c'est exactement ce que tu veux d'accord donc je reformule un peu mieux parce que même moi je me suis pas compris je veux dire c'est qu'aujourd'hui ce que tu as d'accord que ce soit tes finances tout ce qui a toutes tes relations etc elles sont dans une zone de confort on va la représenter comme un cercle d'accord mais tout ce que toi tu veux que tu n'as pas aujourd'hui elle est en dehors de ce cercle ok donc c'est pour ça qu'on te conseille toujours de sortir de ta zone de confort parce que c'est là où il y aura tes rêves en fait tes rêves sont en dehors de ta zone de confort donc ça ça te permet la vente de pouvoir sortir de ta zone de confort donc aussi de pouvoir atteindre tes rêves c'est pas une bonne raison ça c'est pas une bonne raison ça Sous-titrage ST' 501